Donc nous sommes au début du XVIe siècle, c'est la naissance du mouvement philosophique qu'on appelle l'humanisme. L'humanisme c'est le retour en fait à la tradition classique, donc la tradition grecque et latine, en revue déjà intellectuelle avec la philosophie, la théologie médiévale. Et c'est dans ce contexte là que naissent le mouvement de réforme, avec une grande différence entre la réforme allemande, donc Martin Luther, et la réforme française. La réforme française est une réforme qui est beaucoup plus justement en prise avec la modernité. Martin Luther c'est encore un homme du Moyen-Âge, qui refuse justement les évolutions de l'Église catholique de son temps. Et Luther et Calvin en fait ne sont pas du tout en opposition, ce n'est pas un conflit qu'il y a entre eux, c'est simplement de l'époque de génération. C'est-à-dire que ce que Luther a réussi déjà à faire au niveau de la réforme, Calvin a un peu construit et a un peu plus grand. Et ce qu'on a voulu montrer dans cette exposition, c'est que Calvin n'est pas, c'est un étonnant de cette presse, Calvin n'est pas l'apanage des protestants. Il n'y a pas que nous qui sommes concernés par Calvin. En fait c'est l'inventaire du français moderne. Donc vous avez deux sources au français, peut-être qu'on nous parle aujourd'hui. Vous avez Rabelais, donc toute la démarche, c'est l'inventeur du roman français. Et vous avez Calvin qui est l'inventeur de la langue philosophique. C'est-à-dire que lorsqu'il a, donc en 1536, il écrit son ouvrage principal qui s'appelle l'Institution de la Réligion Chrétienne, et qui est en fait d'abord un essai de défense d'illustration du protestantisme. François 1er était le roi de France de cette époque et était favorable au départ au protestantisme parce que tout ce qu'il pouvait tenir en but sur le pouvoir de l'église catholique, il était assez favorable. Et en 1536, il y a eu l'affaire des placards, c'est-à-dire que ce sont des affiches qui ont été répandues dans toute la ville de Paris et jusque sur la chambre forte de la chambre du roi, qui disait, voilà, la messe, c'est absolument, c'est superstitieux, l'église catholique, c'est un rejeté complètement. Et donc François 1er a eu une crainte qu'en fait les protestants ne soient des séditieux et des photos de troubles. Et donc Calvin, en 1536, il écrit ce petit ouvrage, c'est l'Institution de la Réligion Chrétienne, pour dire au roi de France, attention, voilà ce qu'on vous raconte sur nous, mais je vais vous dire ce que nous pensons vraiment. Et alors cet ouvrage va évoluer jusque dans la dernière édition, qui date de 1562, donc juste avant la mort de Calvin. Il va l'augmenter, c'est dans cet ouvrage-là qu'il va inventer toute la rhétorique qui est la syntaxe française, qui avant était une syntaxe latine, qui ne va pas se contenter de traduire le latin en français, il va vraiment inventer le nom. Et c'est ce qu'on a vous montré avec cette expérience. Donc ça c'est le côté pédagogique. Et aussi, donc on présente en quoi est-ce que Calvin apporte des innovations par rapport aux autres. Calvin a une vision extrêmement pessimiste de l'homme, de conception que l'homme de toute façon ne pourra rien faire de bien, et qu'il a un besoin absolu de la grâce de Dieu pour être sauvé. Mais qu'une fois que ça s'est fait, il sera beaucoup plus dans la démarche de ne plus avoir à faire des œuvres pour obtenir son salut, ou pour continuer à le mériter, mais bien au contraire de s'investir dans la vie sociale et dans la vie économique de son temps. Ça c'est une notion, c'est là qu'il invente vraiment ce qu'on va appeler ensuite l'éthique, une éthique religieuse en face à la grâce. C'est-à-dire que tous les mouvements religieux avant lui, que ce soit catholique ou française, sont plutôt à se dire, on va prendre le monde tel qu'il est, on subit le monde aujourd'hui, l'homme à la nuit et tout ce genre de choses, et au royaume de Dieu, la vie sera belle, on n'a qu'à attendre, et puis c'est dans le royaume de Dieu que tout sera arrangé. Alors que Calvin est le premier à dire, il ne faut pas attendre le royaume de Dieu, le paradis, il faut être heureux, c'est sur terre, aujourd'hui, ici et maintenant, avec les gens avec lesquels on va se passer. La polystination et la création de royaume de sur terre ? Alors la polystination, c'est une notion extrêmement importante, qui justement dit, de toute façon on ne peut rien faire pour notre salut, c'est déjà décidé, donc à partir de là, ne nous préoccupons pas de ce qui va se passer, bien au contraire, c'est déjà, c'est entre les mains de Dieu, Dieu est bienveillant, et Dieu forcément il le sait, puisqu'il est là depuis avant la création de monde, il est là après. Donc, ne nous préoccupons pas du tout de ça, mais préoccupons-nous de comment nous vivons aujourd'hui. Ça c'est la chose extrêmement importante. Par contre, il ne s'agit pas du tout de créer le royaume de Dieu sur terre, il s'agit au contraire de dire ce qui se passe aujourd'hui, quel que soit l'époque, par exemple la misère, la misère sociale, la misère économique, ce qu'on disait avant, c'était, ben voilà, situé dans la misère, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que, voilà, t'es éprouvé ou ce genre de choses. Et qu'Alain va être le premier à dire, non, la misère, ou la pauvreté, on pourrait dire autrement, est le fruit du péché. Au revoir, ce n'est pas le fruit du péché de l'individu, mais le fruit d'un péché social. Et c'est à partir du moment où ce n'est plus, ce n'est plus une décision de Dieu qui a voulu que les hommes soient pauvres, ou malades, ou malheureux. À ce moment-là, c'est un résultat du péché social, du péché collectif, on va dire. Et donc, on peut le corriger. C'est-à-dire, c'est un refus de toute forme de fatalité. C'est-à-dire, Dieu n'a pas décidé que nous soyons dans la misère, que nous soyons malades, on peut le corriger, on peut le transformer. D'où, ben tout ce qui est là. Ce n'est pas parce qu'une chose est naturelle ou normale, ou qu'on a toujours vécu comme ça depuis des dizaines de milliers d'années, qu'il faut l'accepter comme étant la volonté de Dieu. Il faut transformer le monde. C'est ça qui est la grande innovation de Calvin. Donc ça, c'est la partie pédagogique. Et ensuite, on a ces deux autres expositions, qui est venu d'une manière de Calvin, où là, elle a pris des portraits traditionnels de Calvin qu'on a dans le 16e et le 7e siècle. Et elle les a retravaillés de manière extrêmement moderne. Donc vous les avez là, sur les poteaux. En fait, c'est Calvin, lorsqu'il était jeune, dans les années 1530-1535, vraiment en philosophe humaniste de son époque. Et ensuite, sur les autres tableaux, donc là, pareil, il faudra s'approcher. C'est vraiment beaucoup plus pour rendre le côté, non pas figé dans des certitudes, mais beaucoup plus, une dimension très interrogative. Et alors, là, ça peut être mon tableau ? Là, on a un traitement qui porte la croix, qui est un petit peu en conjonction avec lui. Alors on ne sait pas si c'est la croix qu'il porte, ou si c'est lui qui porte la croix. Et derrière, c'est toutes les vocations du siècle des guerres de religion. Toutes les passions religieuses qui a mis la société européenne pour ces onces. Et cet autre tableau, là-bas, où en fait, on a un recalor, un peu de serein, là, on s'en fait, avec le principe de chrétien, dans une église qu'on a représentée sous forme de petite colère, ce sont en fait, c'est une tranche de livres. Donc, on sait qu'il y a quelque part, c'est calvin ou le livre, c'est quelque chose qui est complètement lié. Ce tableau, c'est une reprise du mur des réformateurs. Donc à Genève, il y a donc un mur avec le statut des quatre grands réformateurs qui sont, donc on a calvin ou deux, mais l'entend en souvenu et d'un flux de le réformateur écossais. Donc, c'est une reprise de ce mur des réformateurs. Alors, on a rajouté là-dessus des portraits, des paysages bleus. Parce que le bleu est la couleur préférée de Calvin, c'était l'alternative au noir. Le noir, c'est... Ah non, je ne suis pas tout à fait noir aujourd'hui. Calvin estimait que, en fait, là aussi, c'est une innovation par rapport aux autres penseurs religieux. C'est-à-dire, il ne considérait pas que le monde tel qu'il était était juste un passage temporaire. Mais au contraire, le monde avait ébouli par Dieu et que Dieu était le premier artisan de l'univers et que... le premier artiste, entre guillemets. Et s'il avait choisi le bleu pour peindre le ciel, c'est que Dieu estimait lui-même que le bleu était la couleur la plus belle. Évidemment, il ne pouvait pas savoir, il ne connaissait pas des questions de reflets de la mer, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il préférait le bleu. Et donc, l'artiste... Beaucoup de tableaux en bleu, c'est là aussi, c'est... ça va avoir une démarche de représentation de la nature, mais une nature... non pas de manière réaliste, mais bien plus faire monter et souligner les sentiments qu'elle peut éveiller chez nous. En fait, les tableaux de Ville de Mer sont des invitations à la contemplation. De la même manière que dans la pensée de Calvin, la nature est une invitation à la contemplation de Dieu. Il n'y a pas une démarche... On ne trouve pas Dieu dans la nature, mais la nature est le miroir de la bonté de Dieu. Si la nature est belle, c'est bien que Dieu... De la même manière, c'est vraiment une innovation de son côté parce qu'avant lui, on disait, ben voilà, les catastrophes, c'est Dieu qui nous punit et c'est le premier à dire, oui, mais regardez la beauté des montagnes, la beauté de la mer, la beauté des forêts, ça veut dire aussi tout le bien que Dieu veut pour nous. L'autre exposition de Calvin Goddard que vous avez dans le catalogue, en fait, là, ce sont des concepts ou des périodes de la vie de Calvin ou du calvinisme jusqu'à nos jours qui ont été traduits en images par notre collègue, le pasteur Philippe François. Donc là, avant de faire l'image, on a réfléchi à un concept et on a représenté ça surtout sur des formes, beaucoup de graphies, beaucoup de phrases mises en scène en réalité. À la ville de Muse, nous sommes en partenariat avec la ville. C'est donc le musée historique qui accueille notre exposition depuis la fin du mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août. Donc c'est un soutien extrêmement important. Et on a également toute une infrastructure technique qui est mise à disposition par la ville. Donc les plantes, les luminaires, les grilles d'exposition. Donc on n'a pas d'apport financier, on n'est pas subventionné pour ces opérations-là, mais on a un soutien music extrêmement important. Et vous avez d'autres partenaires ? Sur cette opération-là, non, c'est entièrement autofinancé. Et l'artiste, vous l'avez rencontrée comment ? C'est une... Elle est très engagée dans nos églises. Donc c'est une protestante bontain, on va dire. C'est aussi une première opération où on met en valeur un artiste mulusien. C'est-à-dire que dans le passé, les expositions étaient souvent en faisant venir des artistes de l'extérieur qui utilisaient ce lieu un petit peu comme... Voilà, un sort d'écran. Ce qu'on souhaite maintenant, c'est beaucoup plus mettre en valeur l'artiste mulusien. Alors, il se trouve que Éverine Wiedmaier fait partie de nos communautés, mais en même temps, on souhaite ouvrir ce lieu à tous les artistes mulusien. Et quels que soient les arts, pas simplement la peinture, mais aussi la musique. Alors, on a déjà beaucoup de concerts, on est déjà très spécialisés dans les concerts, mais on voudrait vraiment aller vers les présentations de tableaux, de poésie, de pouvoir de sculpture, ce genre de choses, voire même du slam, pourquoi pas ? Et vous voyez beaucoup de liaisons entre la religion et les arts ? Je pense que la religion est déjà une forme d'art en soi. Et que... Quand je vous disais que c'est la caractéristique du Calibre, c'est la notion que la beauté et la foi sont des choses qui sont indissolubles. On ne peut pas être heureux, enfin, on ne peut pas croire et se contenter d'un monde déstructuré, ségrégué, ou d'un monde misérable ou médiocre. À partir du moment où il y a une élévation spirituelle, il doit y avoir une élévation esthétique. L'esthétique et la foi, ça fonctionne ensemble, ça doit aller avec. Et pour ces toiles, c'est vous qui avez proposé le thème à cette dame ? On lui a suggéré, c'est-à-dire qu'elle avait commencé par peindre des Bretagnes, il avait commencé avec le grand crucifix, là-bas, donc le grand calvaire breton, qui est allé en centre. Et puis, c'est là qu'on lui a dit, mais ce sera l'année Calvin, c'était donc l'année dernière, on lui a dit, ben en 2009, c'est l'année Calvin, tu devrais travailler sur Calvin. Et ça lui a pris combien de temps alors tout ce travail ? Est-ce qu'il y en a quand même un peu mal ? Là, elle l'a mis à six mois entre le moment où on a commencé à lui suggérer l'idée. C'est-à-dire qu'elle a vraiment eu un grand travail de documentation. Parce que pour sortir, il faudrait que je vous montre les tableaux traditionnels entre guillemets de Calvin et voir et mettre à côté en regard ce qu'elle en a fait. Elle a vraiment redonné de la chair au personnage. Vous voyez là, sur la grande banderole, vous voyez là, donc ça c'est ce qui s'appelle le portrait de Bâle. Donc il y a une grande barbe, on verra mieux de l'autre côté. Et donc elle en a fait ça. Ça c'est vraiment l'inspiration de ce tableau-là. Donc beaucoup plus interrogatif, vous verrez tout à l'heure, il est un peu sourcieux. Or que là, c'est vrai, voilà, là c'est... Il sort de la certitude, il est dans la question. Et il regarde, et en même temps, dans une espérance, dans une attente. Ça c'est... Alors, c'est vrai que si on n'est pas dans le cas, ils sont proprement dit, on ne peut peut-être pas s'en rendre compte de ça. Mais nous, on a toujours cette idée vraiment de... Parce qu'en même temps, cette démarche, elle est aussi à destination de notre public d'ouvrir un petit peu nos fidèles, leur faire prendre conscience qu'on n'est pas forcément obligé, pour être protestant, d'être triste. top de rire, non plus. On peut faire des choses. Par exemple, on a... Ça c'est l'exposition de Calvin à Godard, qui est à côté. Donc, il y a des tableaux, c'est effectivement, c'est un jean, Calvin Klein. Et donc, dans l'étiquette, vous voyez en haut, l'étiquette du jean, il y a marqué Blue jean Calvin Klein. Ça c'est l'esprit même de l'exposition. Donc, Blue jean, enfin voilà, vous savez ce que c'est un blue jean. Jean Calvin, Calvin Klein, la marque de jean. Et Blue Klein, c'est le bleu Klein, c'est donc Yves Klein, le peintre français des années 50. Et dans l'étiquette en bas, donc André de Nîmes, Calvinis 570, bleu de Gênes. Et en fait, donc la famille André, c'est l'évocation d'une famille, la famille André, grande famille protestante et donc qui est originaire de la région de Nîmes et une branche de la famille est allée s'installer à Gênes et cette branche de la famille à Gênes était spécialisée dans le commerce de la teinture et la famille de Nîmes était spécialisée dans le commerce du tissu. Et donc, Levi Strauss a utilisé le de Nîmes, la toile de Nîmes pour les toiles de tente d'abord et puis pour créer un vêtement de travail, les salopettes, machin, ce qui est devenu ce fameux toile de Nîmes. Et il a utilisé pour la teinture de cette toile de Nîmes un certain bleu qui était vendu par la même famille à Gênes. Et ces deux bleus de Gênes, ces bleus de Gênes. Et c'est la même famille protestante qui vend d'un côté, sans être en relation, qui vend d'un côté le tissu et de l'autre côté la teinture. Et en même temps, le djinn correspond tout à fait à l'idéologie protestante dans tout ce qu'elle a de sa grandeur. C'est un vêtement de travail. Le protestantisme, le caldouisme et le travail, c'est quelque chose qui est lié. Il y a une... la réalisation du croyant est de ce fait dans son labeur et dans son labeur au profit de tout ça. Et donc, il y a aussi tout le refus de l'ostentation. Il n'y a rien de plus « commun » qu'un gêne qui peut servir quand vous pouvez mettre un gêne pour aller dans des très grandes réceptions. Quand vous allez mettre un gêne pour aller faire un travail sur les chantiers. Il y a toute cette dimension-là liée au travail. Donc, l'exposition pour Calvin la réforme. la modernité de Dieu. Donc, c'est moi qui l'ai réalisé. On en a tiré trois éditions et elle va dans 26 lieux différents. Donc, Stockholm, Lausanne, j'avais mis dans le dossier de presse. Elle va en Nouvelle-Calédonie, l'Université de Picardie qui nous l'a prise. Voilà. Donc, c'est là, elle a circulé énormément. Il y a si vous voulez, toutes les régions, toutes les églises protestantes en France se sont fait un petit programme Calvin. On a utilisé, par exemple, notre exposition. Il y a un timbre qui doit sortir en juillet parce qu'il est né le 10 juillet 1509. Donc, c'est le 10 juillet normalement qu'il doit sortir le timbre. Il y a à Orléans qu'il y a une statue Calvin qui va être inaugurée. pas loin de la statue de Jeanne d'Arc. Je ne sais pas exactement. Parce qu'il a fait des études à Orléans. Là, c'est des choses comme ça. Mais le protestantisme est toujours lié à l'affaire de parole. On cause énormément, on fait des conférences, des colloques, des symposiums. Et là, l'originalité, c'est vraiment qu'on le représente en images. Parce qu'on est aussi très connus pour ce qu'on appelle l'iconopiasme, c'est-à-dire le refus de toute image. dans les églises protestantes, il n'y a jamais de statue. Ça, c'est une évidence. C'est un tabou, la statue dans une église protestante. Et il y a très, très rarement des tabous. Il n'y a en tout cas jamais de tableau qui représenterait Dieu, la Vierge, les Saints. Parce qu'évidemment, on est contre le culte des Saints, le culte de la Vierge. Et c'est plus, c'est une question beaucoup plus pointue encore. C'est qu'on se demande dans quelle mesure est-ce qu'on peut représenter le divin ? À partir du moment où on représenterait Dieu, on le figerait dans une forme et on le figerait dans une représentation. Alors que notre conception, c'est bien plus que Dieu est toujours en perpétuelle évolution. Et on ne peut pas dire qu'il est comme ça. Parce que là, on est forcément, dès qu'on l'enferme dans le langage ou dans une image, c'est rédite. Alors autant, on peut parler, quand on parle de Dieu, on l'enferme dans un acte de phrase, on va dire, un acte de langage, mais cet acte de langage, il est évolutif parce qu'on discute, parce qu'on parle, parce qu'on est en dialogue. Alors que quand c'est sur une image, quand c'est sur un... Là maintenant, par exemple, Calvin, ça se trouve, c'est la seule image que vous aurez de Calvin et donc vous allez garder cette image-là de lui. Et donc si c'était Dieu, vous garderiez aussi une seule image. L'image ne bouge pas, elle est statique, elle est montrée. une manière protestante entre guillemets de représenter le plan de l'art. C'est-à-dire que contrairement à... Alors très, 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 très schématiquement, quand je dis l'art catholique, ce qui est un art démonstratif, où en fait, on va... Par exemple, vous avez ça dans les vitreaux. Regardez les vitreaux. Donc là, on est sur les derrière du 13e siècle. Les vitreaux, c'est une narration. On vous raconte ce qui se passe. Et on va vous dire, ben voilà, vous avez tel et tel événement qui se produit. Mais vous n'avez aucun... Ben voilà, c'est... Donc c'est un catéchisme en image. On vous dit, ça, ça s'est passé. Et il y a tout un discours derrière pour vous dire, ben voilà, c'est la réalité et ça ne se discute pas. Les tableaux que nous... qu'on présente là, que ce soit Calvin Angela ou le Calvin, ce sont des tableaux où vous rentrez et qui en fait vont vous faire réagir ou pas réagir. C'est-à-dire que d'aucune manière, aucun tableau ne va s'imposer et vous dire, voilà, Calvin, il est comme ça et il y a... C'est-à-dire, la notion même d'iconoclasme dans le contestantisme, en fait, on n'a pas rejeté des images, par volonté de rejeter des images. C'est parce que dans la spiritualité du 16e et 17e siècle, dans la... Je ne peux appeler la superstition populaire pas forcément catholique, qu'on a ça dans toutes les religions. On a le côté... On va prier une idole. Alors que cette idole, elle soit une statuette... Vous connaissez l'histoire du Vaudor, par exemple. L'humanité, elle est faite comme ça. On n'y peut rien. Et donc, l'image ou la statue va prendre la place de Dieu. Et là, notre conception, c'est qu'on ne peut prier et n'aimer que Dieu. Et donc, à partir du moment où il y a quelque chose qui pourrait éventuellement prendre la place d'eux, à ce moment-là, on le rejette. Donc là, on est... Quand on a des tableaux comme ça, c'est vraiment beaucoup plus une démarche de... Non pas de... Devant aucun de ces tableaux, vous n'entreriez en prière. On n'est pas... Si on représentait la Vierge, la Vierge faisant un miracle, ben là, ah oui, tiens, peut-être il y a des gens... Même des gens habitués à une conception catholique ou une conception... Les orthodoxes, par exemple, avec leurs icônes. C'est la... L'icône, l'orthodoxe, enfin le croyant orthodoxe, quand il voit une icône et qu'il prie devant l'icône, il prie pas là, il prie pas là, il prie une idole. Pour lui, c'est clair, dans sa tête, c'est pas une idole. Mais pour les gens qui sont autour, on a quand même l'impression que c'est vraiment vachement une idole qu'il prie. De même, dans la théologie catholique traditionnelle, quand vous priez saint Antoine de Padoue, en fait, vous priez saint Antoine de Padoue pour qu'il demande à Dieu d'eux. Donc, c'est une médiation. Mais c'est quand même une abstraction intellectuelle qui est assez fine à comprendre. Et pour la plupart des gens, c'est je prie pas à saint Antoine pour qu'il demande à Dieu, c'est je prie à saint Antoine pour qu'il me rende mes clés. Et donc, à partir du moment où on prie saint Antoine, on ne prie plus Dieu. Donc, ça, ça ne va pas. Donc, ça, c'est des finesses théologiques qui sont, ça vaut les arcanes que vous apprenez en Sciences Po avec, entre le PS et puis les différentes écuries du PS, par exemple. Donc là, effectivement, on est à contre-pied. On essaie d'avoir une démarche à la fois profonde et originale qui fasse comprendre au bon public qu'effectivement, casser un peu les a priori et les préjugés qu'on peut avoir sur quelqu'un en pratique en général. Et en même temps, pour notre propre public, leur dire, voilà, ouvrez-vous un petit peu et puis acceptez la notion ludique et esthétique de la foi. Quand je vous disais tout à l'heure que la foi et l'esthétique sont des choses qui sont indissociables, ce n'est pas évident pour tout le monde. Même chez nous, même chez nous, qui n'est pas qui n'est pas très bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501